La paracha Yitro Shalom à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons lire la paracha Yitro, du nom du beau-père de Moïse, puisque Moïse avait épousé Tzipora, la fille de Yitro. Et c'est le nom de ce personnage qui donne le nom à toute notre paracha. La paracha Yitro qui commence par l'arrivée de Yitro, en français Gétro, avec Tzipora et les deux enfants de Tzipora et de Moïse, Gershom et Eliezer. Et il y a les retrouvailles familiales, puisque Moïse avait quitté sur la demande de Dieu le pays de Madian pour réaliser la libération du pays d'Égypte. Et voilà que Yitro rejoint Moïse avec la famille et il laissera Tzipora et les deux enfants de Moïse auprès de leur papa, de l'époux. Et plus tard, Yitro retournera dans le pays de Madian. Je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur le cœur de cette paracha, quoique l'enseignement du chapitre 18 aussi soit très intéressant, mais je pense particulièrement au chapitre 20 de l'Exode, c'est-à-dire le texte des dix commandements. En fait, je dis commandements parce que je me réfère au film de Cécile B2000, les dix commandements, mais le texte de la Torah ne dit pas les dix commandements. On aurait eu les dix mitzvot ou les duchukim, mais « vaidaber Elohim et kol adevarim a ele les morts ». Dieu dit les dix paroles. Le verset s'exprime ainsi « vaidaber Elohim et kol adevarim a ele les morts ». Dieu exprima ces paroles pour dire. Ainsi donc, il n'est pas mentionné ici de mitzvot ou de chukim, de commandement, de décret, mais « kol adevarim », toutes les paroles. C'est pourquoi la traduction, par exemple, de la Septante, « des kalogos », « des kalog », les dix paroles, correspond davantage au texte de la Torah. De quoi s'agit-il ici ? La question qui est annoncée déjà dans le chapitre 19, c'est de construire une société humaine, la société biblique, la société des Hébreux, à partir de bases fondamentales, aussi bien religieuses que sociales. Car le peuple d'Israël est appelé, dans le chapitre 19, « mam l'echet kohanim vegoï kadosh », une royauté de prêtres, une nation sainte, ou plutôt une nation vouée à celui qui est saint, et donc représenter la société monothéiste au milieu d'une humanité qui est encore polythéiste. Alors sur quoi va se fonder cette société monothéiste, qui est un peuple, je le rappelle ? Le peuple d'Israël, ce n'est pas une communauté religieuse, c'est un peuple qui porte en quelque sorte sa religion, bien que le terme « religion » n'existe pas dans la Bible. Et quelles sont donc les bases, les valeurs ? Et nous pourrons répondre en disant, eh bien c'est justement le décalogue. Les dix paroles qui constituent la base de la société hybraïque idéale. Et que remarquons-nous ? Eh bien nous remarquons qu'il y a ce qu'on appelle « mitzvot ben adam la makom », ça veut dire la relation de l'homme avec Dieu, ce sont les cinq premières paroles, et les mitzvot entre l'homme et son prochain, la relation sociale. Autrement dit, la société biblique idéale, et peut-être d'une certaine manière l'image de la Torah par rapport à une société totalement réalisée, c'est à la fois des fondements religieux autour de l'idée monothéiste, et aussi des impératifs catégoriques qui ne s'expriment pas de façon positive, il ne s'agit pas de faire quelque chose, mais plutôt de ne pas faire, de ne pas assassiner, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, jusqu'à ne pas convoiter ce qui a son prochain. Comment comprendre ces deux fondements, ces deux tables de la loi ? Eh bien, qu'à la fois, le religieux doit donner un sens à la démarche morale, éthique. Qu'est-ce qui fonde l'éthique ? Dans la Bible, c'est Dieu, c'est Dieu qui représente en quelque sorte les valeurs morales, c'est lui qui les vit et qui les transmet aux hommes, quand on dit dans la prière, par exemple le psaume 146, que Dieu aime la justice, qu'il soutient la veuve et l'orphelin, donc nous voyons que c'est Dieu lui-même qui fonde cette morale, et donc la religion va influencer la morale, mais de la même manière, si la religion est privée de la morale, elle peut devenir un totalitarisme, comme nous l'avons vu jusqu'aujourd'hui dans les différentes sociétés. Trouver l'équilibre entre la vie religieuse et la vie morale, c'est le fondement même de la société biblique, et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, par-delà la société biblique, c'est peut-être l'idéal de la société humaine. Quand Zacharie, au chapitre 14, le prophète dit qu'à la fin des temps, Dieu sera reconnu comme le roi de l'humanité, c'est-à-dire à la fois, il y aura la reconnaissance de cette transcendance qui fait que nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre, et en même temps, nous sommes invités, aussi bien à la non-agression, qui est le minimum de la vie ensemble, jusqu'à aller à l'amour du prochain, comme cela sera mentionné plus tard dans le texte du Lévitique. Voilà sans doute ce que Dieu veut annoncer au peuple d'Israël. Si ces bases des dix paroles ne sont pas solides, eh bien la société va vaciller et elle pourrait connaître les turpétudes, les manquements que les générations précédentes ont connus jusqu'à arriver à la destruction de l'humanité, comme on l'a vu dans le récit du Déluge ou la société de Sodome, et au contraire, si ces piliers à la fois religieux et moraux sont solides, eh bien la communauté d'Israël pourra continuer, et par-delà la communauté d'Israël, c'est le message à l'humanité qui est transmis. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et à une prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501